Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un fichier de stock sur Excel qui prendra en compte votre stock initial ainsi que toutes vos entrées et vos sorties pour obtenir le stock final et le calculer automatiquement en vous indiquant l'urgence ou non de vous réapprovisionner. Mais tout d'abord, pour ceux qui veulent le fichier pour travailler directement dessus, vous le trouverez en lien dans la description et pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, je vous invite aussi à visiter les liens dans cette même description où je ferai part de mes cours plus approfondis en version PDF ou vidéo. Enfin, si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au tutoriel ! Et donc, comme d'habitude, pour ce type de fichier, on va tout d'abord commencer par un onglet qui va s'appeler « Base de données, articles ou produits » où vous allez mettre l'ensemble des articles que vous souhaitez mettre à la vente. On va mettre le titre ici, on va le mettre en police 14, voilà, en gras et en italique. On fait pareil au niveau de l'onglet, on va appeler « BDD Particles ». Voilà. Alors, notre onglet, comme tous les onglets de base de données, ça va être très simple, on va mettre trois colonnes, la référence, la description de votre produit et ce que je vais appeler le « Stock Critique ». Alors, qu'est-ce que le « Stock Critique » ? C'est le stock à partir duquel il va falloir afficher un message d'alerte vous disant qu'il faut vous réapprovisionner parce que vous n'allez pas attendre d'être en rupture de stock pour lancer un achat de marchandises et vous réapprovisionner. Donc, au niveau des références, là, je vous conseille, je vais mettre A1, bien sûr, après, c'est votre codage personnel, vous devrez y mettre. On va le mettre, on va mettre dix articles différents pour appuyer notre exemple. Ces deux colonnes-là, je vais les mettre en vert. Pourquoi ? C'est mon code couleur, tout ce que je mets en vert, vous aurez à le remplir vous-même à la main. On va ensuite mettre en forme, c'est-à-dire qu'on prend notre petite partie de bordure ici, on sélectionne toutes les bordures. Pareil, on prend la ligne de titre en gras et on centre le tout. On va aussi dans Affichage et on enlève le quadrillage, c'est quand même beaucoup plus propre. Voilà, on aère bien les colonnes. Au niveau de la description, maintenant, je vais remplir ce tableau avec des exemples en mettant des fruits et légumes. Naturellement, vous vous remplacerez par vos produits, mais c'est pour vous montrer comment va fonctionner ce fichier. Donc, on va mettre des oranges. Et on va mettre des asperges. Voilà, le stock critique, là, pareil. On choisit un stock à partir duquel on voudra enclencher la commande ou signifier, justement, vous signifiez qu'il faut enclencher cette commande. On va dire à partir de 6 oranges. Si on veut être cohérent, on en prend moins pour les gros légumes et les gros fruits. Et voilà pour notre premier onglet de base de données. Alors, pour l'instant, rien de très compliqué. Je pense que tout le monde a suivi. Voyons maintenant le deuxième onglet qui va concerner les différents mouvements de stock. Alors, pour les mouvements, là, pareil. On va aller sur un nouvel onglet qu'on va nommer tout simplement mouvement. Pareil, au niveau du titre, là, en haut. On met aussi en gras, police 14, en italique. Voilà. On commence notre petit tableau. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour bien identifier nos mouvements ? Tout d'abord, leur date, la référence du produit, la description, les entrées et les sorties. On va sélectionner notre petite ligne de titre. On va la mettre en gras et on aligne comme à chaque fois. Voilà. Je vais vous tirer ce tableau-là jusqu'à la ligne 20. Ici, naturellement, vous aurez besoin d'un plus gros tableau. Mais là, pour que vous puissiez bien voir dans cette vidéo, je ne vais le tirer que jusqu'à là. Mais naturellement, vous allez tirer le tableau avec le nombre de lignes, le nombre de mouvements dont vous aurez besoin. Je vais mettre aussi en vert mes deux colonnes d'entrée et de sortie puisque vous devrez les renseigner à la main. La référence ici, alors, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. Il faut aller dans Donner révision et créer une liste, pardon, Donner validation de données. Donc, autoriser les listes. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme liste ? On va prendre notre liste de bases de données articles. Donc, notre référence ici. Voilà. On appuie sur OK et nous obtenons donc notre référence. On sélectionne les autres cellules et on fait pareil. Liste, la source. Et on appuie sur OK. Vous voyez qu'on peut donc sélectionner à chaque fois les différentes références que nous avons créées dans l'onglet précédent. Maintenant, nous allons rapatrier directement en fonction de la référence choisie la description. Pour cela, rien de plus simple. Nous allons utiliser une recherche V. On ouvre la parenthèse. La valeur recherchée, ça sera celle-ci. Dans quelle table de matière ? Dans celle que nous avons vue précédemment. C'est-à-dire, ici. Vous pouvez sélectionner que cette première partie. Point virgule, numéro de la colonne. La numéro 2. Point virgule, correspondance exacte. N'oubliez pas. On ferme la parenthèse et on appuie sur OK. Donc, on voit ici que A5 correspond bien aux pommes. Comme on l'a ici. Si on change, on a bien A3 qui correspond au pastèque. Bref, vous avez compris. Maintenant, si je veux tirer la cellule vers le bas, il faut que je fige le tableau. Il n'y a que, ici, la valeur de recherche, c'est-à-dire B6, c'est-à-dire la référence de cette case qui va varier quand je vais tirer la formule vers le bas. Donc, je vais figer le tableau dans lequel nous allons chercher l'information. Pour cela, je mets des dollars à côté de ces deux différentes données. J'appuie sur Entrée, voilà, et je tire tout ça vers le bas. Alors, ça marche pour les deux. Et puis, nous voyons afficher N1. Donc, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de N1 lorsque je ne sélectionne rien, une astuce très simple, on imbrique un peu d'ici. Donc, si la cellule de référence est vide, égal vide, alors on affiche vide. Sinon, on applique la formule. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Là, ça ne change rien, c'est normal. Et si on tire vers le bas, nous avons bien nos colonnes qui apparaissent en vide. Et si je rajoute ici des éléments, ça fonctionne à nouveau. On peut l'enlever, voilà. Pour l'exemple, je vais mettre deux dates, 10-10-2020 et, admettons, le 15-11-2020. On fait Entrée, on va mettre, allez, 20 pastèques. Et on sort 50 pommes. Ou plutôt 500, on va voir combien est-ce qu'on a mis. On en a mis 300, donc on va mettre 500 pour les différents mouvements. On sélectionne notre petit tableau. On le met en forme en mettant des bordures. On n'oublie pas d'enlever le quadrillage pour avoir un fichier bien plus présentable. Et voici notre deuxième onglet. Pour l'instant, vous avez remarqué, il n'y a rien de vraiment difficile sur cet état des stocks. On va à présent passer sur le dernier onglet, disons, le plus compliqué, mais tout à fait abordable en termes de formule Excel. Il s'agit de l'onglet de situation des stocks. Donc, on va dans notre nouvel onglet. Voilà, on l'appelle directement situation. On met aussi ici un titre classique. On va tout de suite le mettre en gras en italique et en police 14. Donc là, égal aujourd'hui. Pour faire la parenthèse. Voilà, on met tout de suite ça aussi en gras et en italique. Donc, on aura tout de suite la date du jour. Ensuite, notre tableau de situation de stock va reprendre les références de chaque produit. Comme à chaque fois, finalement, la description. Vous devrez y inscrire le stock initial. Puis, on fera apparaître ici les entrées. On pourra y soustraire aussi les sorties. Pour obtenir le stock final à date. Et enfin, on aura le statut. J'y reviendrai plus tard pour cette dernière colonne. Tout d'abord, la référence. Donc, c'est très simple. Celle-ci est égale à la base de données de votre article. Ici. Pareil pour la description. Qui correspond à ce que vous avez ici. Comme on a 10 articles et 10 descriptions. On peut tirer 10 fois cette formule vers le bas. Voilà, 9. Il en reste encore une. Et voilà. Le stock initial. Donc, cette partie, c'est vous qui allez la remplir. Voilà. Naturellement, il y a autant de lignes que d'articles différents. Vous l'avez bien compris. Les entrées. Alors, à quoi vont correspondre les entrées ? Ça va être la somme des entrées que vous aurez ici. que vous aurez ici dans votre onglet de mouvements. Donc, que vous allez inscrire à la main. Donc, pour cela, on va utiliser une formule somme-ci. Donc, somme-ci. On va prendre la référence ici. Non, pardon. On va prendre la référence ici. Point virgule. Le critère va être celui-ci. Point virgule. On va faire la somme de toutes les entrées. Et on ferme la parenthèse. On obtient donc 0 puisque nous n'avons pas d'orange. Donc, on va tester cette formule. On va prendre, par exemple, les oranges qui correspondent à l'article 1. Ici. Article 1 orange. On va mettre une date le 10 décembre 2020. On va dire qu'il y a eu 50 entrées et 60 sorties. Nous voyons bien le 50 s'afficher dans notre colonne d'entrée. Pour tirer cette cellule vers le bas, comme à chaque fois, il faut bloquer les différents paramètres. Donc, nous ne bloquons pas celle-ci puisqu'elle doit pouvoir varier quand on la descend. Donc, on bloque tout le reste. Donc, voilà. On appuie sur OK. On tire tout ça vers le bas. Comme ceci. Donc, on a les 20 pastèques qu'on avait rentrés aussi ici. On fait la même chose pour tout ce qui concerne les sorties de vos articles. Donc, est égale à somme 6. On ouvre la parenthèse. La plage, c'est celle-ci, celle des références. Donc, vous sélectionnez tout votre tableau de mouvements des stocks. Je vous conseille de faire un tableau beaucoup plus grand que ça parce que vous aurez beaucoup de mouvements de stocks. Là, je ne l'ai fait que pour l'exemple. Mais vous avez compris qu'il faut rajouter des lignes. Point virgule. Le critère, ça va être la référence ici. Point virgule. La somme, cette fois-ci, ça va être la colonne des sorties. On ferme la parenthèse. Et on appuie sur Entrée. On a 60 oranges de sorties. C'est ce qui correspond bien à notre tableau. Donc, pour pouvoir tirer cette cellule vers le bas, on fige les différentes... Colonne de somme. Voici et voici. On appuie sur OK. On tire tout ça vers le bas. Là, on a aussi les 500 pommes qui apparaissent donc. Le stock final, alors là, c'est une formule très simple qui va correspondre au stock initial. Plus les entrées, moins les sorties. On prend cette formule, on la tire vers le bas. Et voilà nos premiers paramètres. Passons maintenant à une formule un petit peu plus compliquée, mais encore là, tout à fait abordable. Il s'agira du statut de vos stocks. Donc, pour le statut, il va être intéressant de faire apparaître différents commentaires en fonction de ce qu'il vous reste comme stock final. Donc, pour cela, je vous propose d'utiliser une fonction si imbriquée qui va vous donner trois commentaires différents. Donc, si votre stock final est supérieur à votre stock critique que vous avez renseigné tout au début, dans ce cas-là, on va faire apparaître un message nous disant que le niveau est suffisant. Si nous sommes inférieurs au stock critique, on va faire apparaître un message qui va nous dire que l'approvisionnement est nécessaire. Et enfin, si le stock est vraiment proche de zéro, c'est-à-dire à moins de 50% du stock critique, dans ce cas-là, on va faire apparaître un message en rouge, approvisionnement urgent. Donc, tout d'abord, la formule est égale à si le stock final est inférieur à 50%, donc 0,5 fois le stock critique ici. Dans ce cas-là, on va écrire approvisionnement urgent. Sinon, si le stock, on retourne là-dedans, si le stock final est inférieur au stock critique, dans ce cas-là, on met approvisionnement nécessaire. Donc, un message d'alerte un peu moins fort. Et s'il n'est ni inférieur de 50% au stock critique, ni inférieur tout simplement au stock critique, donc dans ce cas-là, nous sommes dans le cas normal. Donc, point-virgule, niveau satisfaisant. On ferme la parenthèse. Ah, j'ai oublié le si. Si la situation est ici, on ouvre la parenthèse, n'oubliez pas. Et on la referme ici. On appuie sur Entrée. Nous avons donc bien notre message d'approvisionnement urgent, puisque forcément là, on est à moins 10 dans le négatif. Si on tire cette formule vers le bas, nous sommes au niveau satisfaisant en ce qui concerne les pastèques. Et bien sûr, nous sommes en approvisionnement urgent dans toutes les autres lignes, puisque nous n'avons rien renseigné. Mais vous allez me dire, c'est bien beau, et si on faisait un peu de mise en forme ? Donc, le but du jeu ici, sera de faire apparaître en rouge, dès lors qu'on aura le message d'approvisionnement urgent, en jaune, l'approvisionnement nécessaire, et en vert, le niveau satisfaisant. Donc, pour ça, rien de plus simple. Vous sélectionnez vos cellules. Vous allez ici dans Mise en forme conditionnelle. Vous sélectionnez une nouvelle règle, comme vous n'en avez pas encore établi. Vous sélectionnez ensuite Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Là, vous ne sélectionnez pas de valeur, puisque vous souhaitez un texte spécifique. Contenant, donc on va commencer par la situation la plus urgente. Donc, approvisionnement urgent, point d'exclamation. Dans le format, on sélectionne un remplissage rouge, parce que c'est urgent. OK, OK, et voilà. Vous répétez donc cela deux fois. Donc, ne faites pas nouvelles règles. Là, vous allez dans Gérer les règles, puisque vous en avez déjà créé une. Vous allez créer une nouvelle règle ici. Vous sélectionnez comme avant les cellules qui contiennent. Vous prenez un texte spécifique. Vous allez dans Approvisionnement nécessaire. Respectez bien l'orthographe que vous avez mis dans votre cellule de résultat, naturellement. Format, là, c'est un peu moins grave, donc on va mettre du jaune. OK, OK. On va aussi en profiter pour créer la dernière règle, qui va concerner tous les autres cas. Donc, on sélectionne comme avant. Texte spécifique. Niveau satisfaisant. Format. On va prendre du vert. On appuie sur OK. On applique. Et on appuie sur OK. Voilà. On va peut-être maintenant sélectionner une petite cellule qui sera en niveau satisfaisant. Si, par exemple, je prends maintenant les oranges. Les oranges, le stock critique, c'est 100. Donc, si je rajoute maintenant 80 en stock initial, on passe en Approvisionnement nécessaire, puisque nous sommes toujours en dessous des 100 qui correspondent au stock critique. Vous voyez, il va falloir que vous ajoutiez votre stock initial, 20, 5, si je rajoute 2000 jeux, passe en vert, 25, 266. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, maintenant, on termine vite notre mise en forme. Voilà. On sélectionne. On met le tableau en forme. En gras. On centre le tout. Et on enlève naturellement l'affichage en quadrillage. Et voilà, vous avez votre fichier de gestion des stocks que vous pourrez naturellement personnaliser en fonction de votre activité. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir vu cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, éventuellement vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.